L'Anse 2ème reçoit Caen 14ème, les Lançois sont sur une défaite à Châteauroux après 8 matchs d'invincibilité. Il faut tout de suite reprendre le chemin de la victoire pour conserver une place sur le podium. Caen de son côté n'a gagné que 2 de ses 8 derniers matchs et l'inquiétude en Normandie pour le stade Valère de Caen. Dès le début du match, L'Anse est la meilleure équipe sur le terrain avec une première attaque intéressante. Le ballon dans la surface et le tir victorieux réussi par Corentin Jean à la 11ème minute. 1 à 0 pour le Racing Cup de Lens. Les 100 et Or ont récupéré le ballon, se sont battus et se sont retrouvés efficaces. Une très bonne action pour Lens. Le centre d'Aïdara puis le but de Corentin Jean. Ca commence très bien pour les joueurs de Philippe Montagnier. Et la réponse Canez sur cette longue balle. Le contrôle orienté est bon. La faute sur Zanisseri. Et le pénalty en faveur de Caen. Voilà de quoi se relancer 11 minutes après le but de Corentin Jean. Malik Chokunte réussit à battre Jean-Louis Leca même si le gardien de Lens a touché le ballon. Mais ça ne suffit pas pour sauver la situation. Un but partout après 22 minutes. Le match est très agréable. Et Caen se sent poussé des ailes après avoir égalisé. Encore Zanisseri pour s'infiltrer dans la défense lançoise. Il fait très mal. Nouveau pénalty accordé par l'arbitre. Cette fois-ci c'est Prince Onyangé qui s'élance. On a changé de tireur pour Caen. Et Onyangé réussit son pénalty. Ca fait 2 buts à 1 pour Caen. Le score est renversé à la 32ème minute. Incroyable situation. Caen mène 2-1 à la mi-temps. Les Lensois se sont fait piéger. Ils ont encore le temps à leur tour de renverser le score. En seconde période. Les Canets bénéficient de la première possibilité. Sorti de l'Eca un petit peu manqué. La défense ne se dégage pas. Le tir victorieux de Prince Onyangé qui s'offre un doublé à la 72ème minute. Le score devient critique pour Lens. 3 buts à 1 pour Caen. Les hommes de Pascal Dupraz font ce qu'il faut pour complètement se relancer. S'éloigner de la zone rouge. Se donner de l'air. Et s'offrir un résultat référence. Caen a 2 buts d'avance au stade Félix Bollard de l'Hélice. Le joueur international congolais a fait une grosse différence dans ce match. S'en suit le carton rouge pour Clément Michelin. A 11 contre 10. Les Canets sont bien dans cette fin de partie. Zadisseri sur le côté. Et la reprise au deuxième poteau de Malik Chokounte qui lui aussi s'offre un doublé. Un but dans le jeu et un but sur pénalty comme Onyangé. 4 buts à 1 pour Caen. Incroyable résultat. Les Normands sont à réussite et jouent enfin libérés. Caleb Zadisseri n'a pas marqué mais a provoqué 2 pénaltys et a réussi une passe décisive. Les Canets s'imposent assez largement. Victor de Caen 4 buts à 1 sur le terrain de l'once. Sous-titrage Société Radio-Canada